Voici comment mettre correctement votre équipement de protection individuelle. Commencez par mettre les bottes de caoutchouc ou les couvres-bottes jaunes. Ensuite, vous allez mettre votre tablier. Assurez-vous que votre tablier est bien ajusté dans le cou et autour des hanches pour s'assurer qu'il ne soit pas trop long pour ne pas que vous enfarger. Ensuite, avant de mettre le masque, vous allez prendre une lingette d'alcool pour pouvoir nettoyer le masque. Vous allez nettoyer toute la section qui va toucher votre visage. Donc, autour et ensuite la section du nez. Laissez l'alcool sécher un peu et ensuite mettez le masque sur votre visage. Assurez-vous qu'il n'y a pas de cheveux entre le masque et votre visage. Si vous avez les cheveux lents, il est recommandé de les attacher. Commencez par ajuster les bandelettes du bas. Ensuite, celle du haut. Et performez ensuite les tests pour vous assurer que votre masque est bien en place. Lorsque le masque est bien en place, vous allez poursuivre avec les gants de nitrile. S'il vous plaît, seulement utilisez les gants de nitrile lors de manipulation de chimique. Maintenant, pour acheter un chimique dans la piscine, vous devez premièrement prendre un seau vide et la remplir d'eau avec la piscine. Ensuite, vous allez ouvrir le seau de chimique et prendre une scoupe bleue. Prendre le niveau de poudre de chimique nécessaire. Ensuite, vous allez l'ajouter à l'eau du seau. Et ensuite, assérez-vous de bien refermer le seau de chimique. Ensuite, vous rincez la scoupe bleue. Et vous allez utiliser un bâton pour mélanger le chimique, pour s'assurer qu'il soit bien dissous. Il est important de toujours ajouter le solide à l'eau et non l'eau au solide. Une fois bien mélangé, rincez votre bâton. Et ensuite, vous allez ajouter la solution dans votre piscine. Assurez-vous de le faire bas, pour ne pas que ça éclabousse. Aussi, assurez-vous d'ajouter le chimique tout autour de la piscine, pour s'assurer qu'il y en est uniformément dans la piscine. Assurez-vous ensuite de bien rincer le seau, pour s'assurer qu'il n'y ait plus de résidus chimiques. Une fois terminé, vous allez pouvoir nettoyer votre équipement de protection individuelle. Donc, premièrement, vous pouvez rincer vos gants. Si jamais il y a eu des chimiques sur votre tablier ou sur vos bottes, vous pouvez aussi les rincer. Vous allez commencer par enlever les gants de nitrile en premier. Ensuite, vous allez enlever le masque. Par la suite, vous allez enlever le tablier. Et finalement, les bottes. Vous allez aussi nettoyer le masque avec une lingette d'alcool à la fin. Il est important de faire ceci avant et après chaque utilisation. Si jamais votre équipement de protection individuelle est endommagé, s'il vous plaît, avisez votre superbe usure. S'il vous plaît aussi, vous assurez de bien entreposer l'équipement pour qu'il puisse sécher. N'oubliez pas de mettre votre masque dans un sac bien fermé.